Pour la défense c'est pareil, parce qu'on a dit Valentunas en pivot c'est pas top il y a un plafond etc, oui il y a un plafond on n'enlève pas ce qu'on a dit, mais mine de rien même de rien, là encore ils sont top 10 défense de NBA, et donc comment est-ce qu'ils font ça ça on l'a déjà un peu plus développé dans le basket lab souvenez-vous, mais c'est qu'ils ont une défense très agressive en fait, ils ont une défense très très agressive et donc qu'est-ce qu'on demande à faire à Valentunas on lui demande pas de faire du drop, donc sur le picanant de rester bas, au contraire on lui demande de monter haut, donc en fait faire un peu des hedges, de la pression sur le ballon, qui en fait qui est une couverture agressive, mais qui paradoxalement est là pour le protéger lui, en fait en mettant un 2 contre 1 sur le ballon, ça fait que l'adversaire lâche la balle et l'attaque va essayer d'attaquer ailleurs c'est exactement le même principe que Jokic, Jokic on le protège aussi un peu comme ça on le fait monter haut, comme ça 2 contre 1 sur le ballon et c'est le reste de la défense qui doit tenir on force l'attaque à aller ailleurs que sur Jokic là pareil, les pédicains sont forces l'attaque à aller ailleurs que sur Valentunas parce que 2 contre 1 sur le ballon, et par contre on a des je crois que c'est l'équipe la plus agressive en termes d'aide depuis le côté faible et en termes d'occuper l'espace à l'intérieur en fait c'est à dire que derrière ce Valentunas qui monte haut, on a toujours toujours la rotation depuis le côté faible ou d'ailleurs même depuis le côté fort mais on a toujours quelqu'un dans la raquette toujours, et ça se voit en match, on en avait parlé pour un affrontement contre Dallas où ça avait fait énormément de mal à Dallas ce côté extrêmement agressif sur pick and roll et derrière le panier qui était verrouillé, et même ça se voit dans les chiffres en termes de répartition des tirs qu'il concède oui, quand il concède des tirs au panier, ils sont pas bons, mais ça c'est normal, quand t'as un pivot qui est pas très bon défensivement ou alors quand tu dois te reposer sur des ailiers, bon c'est pas pareil que quand t'as Rudi Gobert, ok donc en termes d'efficacité au panier ils sont pas bons, mais par contre en termes de fréquence au panier, ils sont top 10 donc en fait ils autorisent pas mal de assez peu de tirs au panier, je crois qu'au niveau des lancers francs, donc plutôt aussi autour du panier c'est pas mal, ouais c'est ça, 11ème aussi cette saison et au contraire, bah oui comment dire, ils concèdent énormément de tirs à 3 points, parce que c'est dû au schéma, le fait d'avoir ses rotations très agressives et très tôt dans la possession pour protéger le panier donc ils concèdent beaucoup de 3 points mais ils concèdent aussi, en tout cas ils ont une plutôt bonne réussite à 3 points pour l'instant et je parle toujours de hasard et c'est aléatoire je me demande à quel point aussi, tous les fameux close-out hyper agressifs ça aide pas quoi ouais, moi je pense qu'il y a même si je suis d'accord avec toi sur le fait que la réussite à 3 points des adverses est souvent liée au hasard je pense qu'il y a quand même deux équipes en NBA cette saison qui arrivent à bien défendre les 3 points à être dans les limites du possible c'est les Pelicans et Denver que je trouve vraiment très 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 fort là-dessus après il faut avoir le personnel, je pense aussi pour réaliser telles choses mais le personnel défensif des Pelicans c'est vraiment bon et d'ailleurs on n'a pas parlé d'Alizan Daniels parce qu'il est blessé jusqu'à la fin de saison mais lui aussi rentre clairement dans ses schémas longs, agressifs avec des aides depuis les côtés forts et les côtés faibles donc ouais, non ils ont vraiment le tu vois autant le personnel en attaque mais même défensivement le personnel est pas forcément top parce que ton encre défensive est pas bonne entre guillemets enfin en tout cas c'est pas élite là-dedans mais t'as tout ce qui va autour qui connecte bien et c'est vraiment une équipe de connecteurs avec un effectif qui permet en fait de faire des choses qui n'est pas forcément optimales de base quelque chose de fonctionnel parce qu'aussi par contre il faut des gens créatifs derrière pour pouvoir le faire fonctionner ensemble je pense que tu files cet effectif à un mauvais coaching staff t'as une équipe genre de fond de plugin alors que là c'est une équipe qui a gagné 42 matchs pour 27 défaites et qui en plus gagne moins que son niveau de jeu le laisse à penser parce qu'ils ont un différentiel de plus 5 donc en fait ils ont le sixième meilleur net rating de NBA oui c'est ça c'est vraiment une très bonne équipe alors juste pour dire Dyson Daniels c'est pas fin de saison je crois que c'était une blessure de quelques semaines et donc ils devraient être réévalués bientôt d'après ce que je lis mais j'ai vérifié donc a priori on devrait le revoir mais comme tu dis pour la défense ce qui aide bien en tout cas là où la défense est bonne c'est qu'il y a des schémas agressifs pour être dans la raquette très tôt mais effectivement ça marche parce que t'as toute cette escouade déliée qui font que les closeouts sont plus efficaces donc je pense que ça aide aussi en un sens il y a eu le fameux contre de Herb Jones sur Paul George alors qu'il partait de il démarrait depuis le parking et le temps que Paul George l'aime le tir il se fait contrer mais non mais des Dyson Daniels des Herb Jones c'est même très Murphy qui est très longéline et très vif Jordan Hawkins aussi pas mal mais Ingram aussi se donne plutôt pas mal en défense cette année Najee Marshall etc donc voilà je trouve qu'on a vraiment une bonne défense et tu vois même je pense que la défense est très très bonne sur demi-terrain ils sont top 5 je crois 5 ou 6 et pourquoi est-ce qu'ils ont un defensive rating qui est juste top 10 c'est parce qu'il la transition avec le Valenciennes voilà il souffre un peu en transition ce qui est un peu normal la vitesse n'est pas sans fort en transition merci d'avoir écouté cet extrait s'il vous a plu l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501